On vous présente l'application appareil photo du Galaxy S4 de Samsung qui vient d'être annoncée. On a une interface qui était légèrement revue par rapport au Galaxy S3. On a différents boutons. On a ici par exemple la possibilité de passer sur l'appareil photo frontal qui est un 2 mégapixels. Et à l'arrière on a un 13 mégapixels ici, donc on peut passer de l'un à l'autre. Petite nouveauté sur ce S4, on a la possibilité d'utiliser les deux capteurs simultanément. Donc ici on voit à l'arrière et donc ici à l'avant. Donc on peut personnaliser ça. Ça permet de faire par exemple de la visioconférence ou des souvenirs sympas avec soit d'un côté et donc un paysage par exemple de l'autre côté. Donc c'est plutôt sympa. Et donc on peut personnaliser ça ici. On a toute une série d'effets qu'on peut appliquer de cette façon. Donc c'est magnifique comme vous le voyez. C'est magnifique comme vous le voyez. C'est vraiment, c'est tout mignon. Voilà. Et donc du coup vous pouvez leur désactiver ici. Là on a d'autres paramètres. Par exemple les paramètres avancés ici. Donc on peut régler la taille des images qui montent du coup à 13 mégapixels. Par contre quand on est sur la résolution maximale de 13 mégapixels, on n'est plus sur le ratio de l'écran. Comme vous le voyez ici, il y a des bandes noires de chaque côté. Voilà. Donc en dehors de ce réglage, on retrouve la fonction rafale, détection de visage, etc. Les mesures d'exposition, l'ISO, le stabilisateur optique, enfin le stabilisateur d'image. Idem pour la vidéo. Donc pareil, on est en maximum en Full HD. La géolocalisation, l'aperçu des images après capture, etc. Donc ça c'est tous des réglages qui sont assez classiques qu'on a l'habitude de voir. Donc on accède à d'autres fonctions ici. Donc là on a le réglage du flash. Ici donc on a la détection de nuit automatique qui permet donc d'appliquer des paramètres adéquats. Ici donc on a la possibilité de régler des commandes vocales par exemple, de dire cheese pour lancer la capture d'une photo. Donc là on peut l'essayer mais il y a beaucoup de bruit derrière nous donc c'est pas forcément facile. Cheese. Voilà donc là comme on le voit ça a fonctionné. Il vient de prendre sur la commande vocale cette photo parce que j'ai dit cheese. Voilà donc là comme on le voit par exemple ça a fonctionné. Voilà donc ça c'était pour les fonctions principales. On a donc ici les paramètres pour la vidéo. Donc là rien de spécial. Ici on a d'autres fonctions qu'on retrouvait pour la plupart déjà sur le Galaxy S3. Par exemple le partage automatique des photos avec les amis qui ont été détectés sur la photo, etc. Et on retrouve enfin un bouton mode ici qui va en fait vous permettre d'appliquer différentes fonctions. Donc par exemple le mode nuit, le mode sport qui va capturer plus vite. Donc on a ici en fait une petite description comme vous le voyez. Le mode panorama évidemment. Et puis le mode gomme qui là est un peu plus nouveau puisqu'en fait ça vous permet de prendre plusieurs photos d'un sujet au premier plan et d'effacer en fait les personnes qui ont pu passer éventuellement au second plan, en arrière plan en fait. Donc du coup vous avez une série de plusieurs photos et vous pouvez virtuellement gommer les personnes et elles disparaissent automatiquement. Donc pour ça il faut capturer plusieurs photos et donc tout est géré de manière automatique. Par exemple là, alors ça n'a pas été évident de vous montrer parce qu'il n'y a pas forcément des gens qui passent. Voilà je prends ici, comme on le voit on a plusieurs photos. Voilà là ça va générer une liste d'objets que je peux supprimer. Voilà donc là par exemple j'ai pris plusieurs photos et donc on voit ici un objet violet donc on ne sait pas exactement ce que c'est. Il me suffit en fait de cliquer dessus pour l'enlever. Donc bon là c'est un peu une simulation parce qu'on n'avait pas de personnes qui passaient. Mais si vous avez une personne qui passe, vous pouvez vraiment cliquer dessus. Elle disparaît automatiquement et ça vous enregistre votre photo comme s'il n'y avait pas d'objet perturbateur dessus. Voilà on a le mode HDR bien entendu. Et on a aussi par exemple, Samsung a présenté ça aujourd'hui, le mode son et prise. Qui vous permet en fait de capturer une photo et d'ajouter quelques secondes de son en fait. Donc du coup c'est un peu comme une vidéo de quelques secondes sur laquelle l'image serait fixe en fait. Ce serait une photo en pleine résolution. Donc du coup bon voilà c'est pas forcément ultra utile. Peut-être plus utile mais une fonction qu'on connaissait déjà c'est la meilleure photo. Qui capture en fait de nombreuses photos un peu en rafale de la même scène. Et qui vous permet de choisir après coup celle que vous préférez. On a la même chose donc avec meilleure pose. Donc ça repose un peu sur le même principe. Ça vous permet de prendre plusieurs photos et donc de choisir automatiquement la photo que vous choisissez.